Bonjour à tous, continuons notre périple à la découverte du Paraguay. Aujourd'hui je vous propose non pas de visiter, mais d'avoir une première approche de la culture et de la vie des Paraguayens. Même si le Paraguay est une destination qu'on imagine exotique et paradisiaque, comme la plupart des pays d'Amérique latine, il ne faut pas oublier qu'il s'agit du 63ème pays le plus pauvre du monde, soit 32% de pauvreté dans le pays. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire la fête, vu que les Paraguayens ont un passé assez lourd, ils ont un agenda rempli de dates commémoratives et de fêtes nationales, comme le jour du drapeau au Dia de la Bandela, qui a lieu le 14 mai. A la veille du jour de l'indépendance, les Paraguayens célèbrent leur drapeau national. Il a été adopté sous sa forme actuelle en 1842. Il a trois mondes horizontales, dont les couleurs rouges, blanches et bleues étaient les couleurs portées par les soldats et les miliciens paraguayens qui luttaient contre les Anglais. Il faut savoir aussi que le drapeau paraguayen est le seul drapeau national à présenter deux phases différentes. Le Paraguay compte également plusieurs fêtes qui ne sont ni liées à l'histoire ni à la religion, comme la fête de l'amitié le 20 juillet ou la fête du printemps et de la jeunesse qui donnent lieu à des concerts de rue et des activités culturelles dans les écoles et les associations le 24 septembre. Si vous vous rendez dans une confiteria, c'est-à-dire une brasserie, vous pourrez demander un yerba maté, appelé aussi le thé des jésuites, une boisson rité des Indiens Guarani, c'est la boisson nationale. Pour ceux qui ont le cœur bien accroché, vous pouvez commander un canna, un alcool fait à base de canne à sucre et de miel qui s'apparente un petit peu au rhum. Et si vous voulez plonger au cœur de la tradition culinaire du Paraguay, il faut goûter les chipas. Ce sont des petits pains au fromage et aux graines qui sont vendus en général dans la rue. Ils sont particulièrement délicieux quand on les mange chaud. Pour l'anecdote, lorsque vous prenez le bus pour de longs trajets, des vendeurs de chipas montent pour quelques minutes toutes les heures afin de vous proposer une collation. Je vous laisse l'eau à la bouche, on se retrouve demain sur Cap Sao pour la fin de notre voyage au Paraguay.